Les enfants, ils ont fait tout seuls quasiment, même si moi je suis très fier de nos équipes d'avoir cadré ce projet-là. Nous, on a fait simplement que mettre un cadre de travail pour des enfants qui ont entre 8 et 10 ans, qui évidemment, il faut les cadrer, il faut les mettre autour d'une table pour avoir les idées, etc. Mais après, tout le reste, c'est l'imaginaire, c'est l'enfance qui s'exprime. Et puis, on a une petite étincelle à un moment qui se fait et qui crée un beau projet, qui est complet, qui a vraiment tous les aspects qu'on pourrait imaginer. Moi, j'étais loin d'imaginer qu'on allait sortir lauréat de ce vote. Et voilà, on a quelque chose de formidable qui s'est passé sur ce petit déclic. Il y a deux choses. Il y a la partie vraiment un peu fun. On a besoin de quelque chose d'amusant, de ludique, voilà. On a besoin de s'amuser. Et puis, il y a un message beaucoup plus grave, c'est la conscience de l'urgence climatique. Donc, on est vraiment dans cet aspect-là. On se rend compte que nos enfants sont pleinement conscients de cette urgence climatique. Et ils ont envie de faire quelque chose. Ils ont envie de se mettre autour de la table, comme ils l'ont fait, et proposer quelque chose avec des arbres, avec de l'eau, avec... Voilà. Mais c'est pas quelque chose... C'est ça qui est formidable. C'est pas quelque chose qu'on a poussé. C'est simplement, ça s'exprime comme ça chez les enfants aujourd'hui.